Musique 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 Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui je vais faire un maquillage Donc ça va être ce maquillage là Je vais utiliser quelques produits Que j'ai acheté à Londres Des produits que j'ai jamais utilisé Je vous donnerai mon avis etc Tous les produits seront listés en barre d'infos Pour ce rouge à lèvres Je sais pas du tout si ça me va ou ça me va pas C'est la première fois que je l'utilise Du coup voilà Mais je me suis dit que ça allait bien avec les yeux Donc voilà Je voulais faire quelque chose de différent Parce que je mets toujours les mêmes teintes du rouge à lèvres Je mets toujours du bordeaux, du rouge Du marron Donc voilà je voulais faire quelque chose de différent Je sais que ça peut pas plaire à tout le monde Mais bon voilà Je voulais sortir un peu de ma zone de confort Et en plus je savais pas du tout au début Ce que j'allais faire comme maquillage Mais ça s'est fait petit à petit Donc voilà Donc voilà le résultat C'est comme ça J'espère que vous allez aimer cette vidéo Si vous voulez voir comment j'ai réalisé ce maquillage Et avec quel produit j'ai utilisé Je vous laisse avec la suite de la vidéo J'ai appliqué déjà premièrement sur mon visage Je l'ai déjà fait parce que ça je le fais tout de suite après la douche Sinon ma peau elle est trop sèche C'est la crème Aven peau intolérante Donc je viens de la racheter C'est la crème qui pue Elle pue mais elle est très efficace pour les peaux extrêmement sèches Donc voilà Donc j'ai pas coiffé mes cheveux parce que je viens de les laver En ce moment je me coiffe pas trop J'ai trop la flemme Bref Donc premièrement je vais utiliser deux fonds de teint Parce que d'habitude j'utilise que celui-là Le Essence Mais il est un petit peu trop foncé Vu que j'ai perdu un peu de couleur Enfin j'étais pas trop bronzée Mais j'ai perdu un peu de couleur Et je vais prendre aussi le Nars Que j'avais acheté très très cher Je crois à 54€ un truc comme ça C'est la couleur Light 4 d'Ovil Ce fond de teint Je suis hyper mitigée Genre des fois je l'aime trop Des fois je le déteste Mais si je devais le racheter Je le rachèterais pas Parce que Il est vraiment insupportable ce fond de teint Mais j'ai testé il y a pas longtemps De le mélanger avec celui-là Et je trouve qu'il est vraiment bien En fait sur ce fond de teint Ce que j'aime pas du tout C'est que quand je le mets sur ma peau Je peux pas l'étaler Avec un pinceau Parce que quand je l'étale avec un pinceau Même avec un blender là Bah ça marche pas Ça fait des Je sais pas ça s'étale trop mal Je sais pas C'est pas adapté à ma peau du tout Pourtant la dame m'a dit Que c'était pour les peaux sèches et tout Mais non Ce fond de teint Je l'utilise jamais tout seul Parce que sinon Il est vraiment horrible Je le rachèterais pas Donc moi je pensais vraiment Que ça allait être un fond de teint cher Que ça allait être bien Pour ma peau et tout Finalement non Je l'aime pas du tout Donc voilà Mélanger avec ça C'est plutôt pas mal je trouve Il faut quand même Bien hydrater sa peau avant Sinon Ça le fait pas quoi Donc je vais prendre un pinceau comme ça Donc Je vais mettre Ce fond de teint là Donc ça c'est La teinte soft beige J'en mets une petite noisette Comme ça Donc il y a ce fond de teint Et là j'en mets vraiment Un petit peu Un petit peu moins que l'autre Parce que sinon Ça va être bizarre Je vais tapoter Comme ça Tout au long du visage Je sais pas si vous avez D'envoi quand même Mais Donc je tapote Je frotte pas Parce qu'avec ce fond de teint D'habitude je frotte comme ça Avec le fond de teint essence Mais comme il y a celui là J'évite Parce que sinon Ça fait des traces bizarres Je tapote juste Sur tout le visage En dessous des yeux J'en mets en dessous aussi Comme ça Pour éviter d'avoir des démarcations Sinon c'est pas beau Ensuite Je vais utiliser Le fond de teint Non pas le fond de teint L'anti-cerne Nars Donc celui là C'est pareil que le fond de teint Des fois je l'aime bien Des fois je le déteste Mais comme ma peau est bien Bien hydratée Donc Ça va le faire Donc c'est le Radiant Creamy Concealer Qui m'a coûté une blinde aussi Je vais en mettre Un peu partout Donc surtout Sous le sourcil Sous les cernes Enfin sur les cernes plutôt Je fais ça trop mochement Et ça aussi pareil Si je devais le racheter Je le rachèterais pas Enfin ça veut rien dire Ce que j'ai dit Mais En gros si j'en ai plus Moi je le rachèterais pas Parce que c'est cher Enfin Ça va Mais ça me convient pas Donc Ça me convient à moitié Je mets ça un peu n'importe comment Mais bon En fait ce qui est chiant C'est que Il faut toujours en remettre Et tout C'est chiant Je préfère celui-là Il est meilleur Parce qu'on peut le tourner Et tout C'est mieux quoi Donc ensuite Je vais prendre Mon truc Beauty Blender Bon il est un peu sale Désolée Et je tapote Ça aussi je frotte pas Je fais que tapoter Parce que sinon Sinon c'est moche Ensuite pour fixer tout ça Je vais prendre La poudre Matifiante Chez Essence Que j'ai acheté Moins de 4€ La couleur c'est Pastel beige Je prends un pinceau Comme ça Et j'en mets Sur l'ensemble du visage J'en mets surtout En dessous des yeux Pour fixer le correcteur Ensuite Les sourcils Donc qu'est-ce que je vais faire A mes sourcils Je vais utiliser la palette Que j'ai acheté à Londres Donc que vous avez vu Dans mon haul Donc c'est la palette Ultra Brow Brow Ultra Brow Bref Donc je vous avais montré Comment c'était Mais je vais pas tout utiliser Tout utiliser De ce qu'il y a dedans Je sais pas comment faire Il y a un petit pinceau Et je vais essayer de Faire quelque chose avec Donc je vais prendre la couleur Du milieu là C'est un peu un Je sais pas c'est quoi Je sais pas trop C'est quoi comme couleur C'est très très pigmenté Apparemment Très pigmenté Et très poudré aussi Je vais pas utiliser A 100% la palette Parce que Faudrait une vidéo entière Pour faire ça je pense J'aime bien le fard Par contre J'aime bien le fard Et le pinceau Le pinceau il est vraiment Très précis Il est très très bien Donc voilà Pour les sourcils Ensuite je vais prendre Un goupillon Et je vais venir Brosser Mes sourcils Mes sourcils Voilà je pense que c'est suffisant Ensuite je vais venir Faire Mes yeux Donc comme d'habitude J'utilise la base De chez Essence C'est ma préférée C'est celle que j'utilise tout le temps J'en mets un petit peu Et j'estompe Voilà Ensuite je vais utiliser Le fard à paupières De chez Topshop Que j'ai acheté Donc il est super beau C'est Des paillettes or Qui tire vers le rose gold bronze Il est très très beau Je vais utiliser Un pinceau plat Comme ça Dans le magasin Il a été pigmenté Je ne sais pas si Il va être bien En fait je ne sais pas trop Ce que je vais faire comme maquillage Mais je vais tester Ah c'est beau Je ne sais pas si je peux y aller Je vais peut-être vous faire un zoom Je vais vous montrer De plus près C'est plus un maquillage de fête ça en fait Enfin un fard à paupières pour les fêtes Ce n'est pas trop trop bien pigmenté quand même Enfin il faut prendre plusieurs couches Pour que ça fasse bien Ensuite je vais estomper Avec un pinceau comme ça J'ai pas l'habitude de mettre des fards Aussi pailletés Mais bon celui-là Il est vraiment beau Donc ensuite je vais prendre la palette De chez Nez Jolie Enfin que j'ai depuis très très longtemps Et qui est dégueulasse Enfin toute sale et tout Je vais prendre une couleur un peu à sable marron Et je vais venir appliquer Au coin externe de l'œil Et en haut Sur le creux Je vais faire un creux Ensuite je vais reprendre mon pinceau tout à l'heure Et je vais estomper encore une fois On peut enlever l'excédent Parce que Ensuite je vais prendre La couleur marron Un peu plus foncé Et je vais appliquer encore Au coin externe Ensuite je vais prendre un peu du fard Le fard comme tout à l'heure Le fard sable Et j'en mets en bas Ça en fout un peu partout Des paillettes quand même Bref Ensuite je vais prendre mon eyeliner Je vais prendre l'eyeliner De chez Sens Comme d'hab Merci d'avoir regardé cette vidéo Donc j'ai fait mon eyeliner Je vais mettre après le mascara Parce que je préfère Pour le contouring Je vais mettre Un truc de chez Nijolik C'est Amélie Mais elle l'a eu depuis Elle l'a depuis longtemps Moi personnellement Je préfère ça Que le HM Que j'utilise d'habitude Parce que Il est beaucoup plus Pigmenté Et il marche mieux Donc je balaye Comme ça Avec un pinceau éventail Je fais la bouche Comme ça Et après J'applique Voilà 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 Et ensuite Je vais estomper J'estompe en faisant Des petits cercles Comme ça Comme ça Trois couleurs Comme je vous ai montré Donc il y a Le violet Le rose Et Le jaune Et je vais utiliser Je vais utiliser le blanc Vu que j'ai déjà Un peu Plein de couleurs Sur les yeux Je vais utiliser Un pinceau éventail Que j'ai de chez Ace Vivi Le même Et je vais prendre La couleur Je sais pas si c'est Ouais J'en applique J'en applique sur le nez Il faut repasser Plusieurs fois Par contre Par rapport Au The ball Ah c'est hyper étrange Comme couleur Ça fait vert Je crois que j'aime pas trop Celui là J'en mets ici Il faut vraiment C'est pas beaucoup C'est pas assez pigmenté A mon goût Ensuite Je vais mettre Bah je vais utiliser Le blush du coup La palette de blush Comme ça Et je vais utiliser La couleur Qui est ici J'ai trop peur De ce que ça va donner Mais bon Je vais prendre un pinceau Comme ça Ça je crois que c'est Ouais c'est pigmenté Je vais en mettre Je vais en mettre Juste ici Ah ouais c'est assez pigmenté Donc faut pas trop en prendre Non j'aime beaucoup La couleur Que j'ai utilisé J'ai hâte d'utiliser Les autres Il reste Le mascara Et les lèvres Donc faut que je m'achète Un autre courbe cils Parce que celui là Il commence à être Un peu pourri Et il faut que je rachète Mon mascara préféré Parce que là J'en ai plus Il y a des gens Qui m'ont dit Que recourber les cils Après se mettre du mascara Ça cassait les cils Peut-être que c'est vrai Enfin c'est sûrement vrai Mais sur moi Ça les casse pas Enfin je vois pas Que j'ai moins de cils Je vais mettre Le petit mascara De chez Yves Rocher Je vais essayer De mettre un orange Donc ça va être Vraiment la première fois Que je vais mettre Ce orange là Donc ils font partie Des Mina Ce que j'ai acheté Sur Ebay Donc d'habitude Je mets toujours Les oranges et tout Je mets toujours Les bordeaux et tout Mais là je vais essayer De mettre du orange Je sais pas du tout Ce que ça va donner Je me dis Que ça va peut-être Aller avec Le fard Donc j'espère J'espère que ça va être Bien J'ai jamais utilisé ça J'ai vraiment peur Il y a des gens Qui disent que ça colle C'est vrai que ça colle Mais moi ça me gêne pas Plus que ça Donc voilà J'ai vraiment pas l'habitude De mettre du orange Donc Merci 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 Là j'ai l'impression Qu'il est un petit peu Un petit peu sec Enfin On voit que c'est pas Très lisse Déjà que j'ai pas Les lèvres lisses Du coup si le rouge à lèvres Ne rend pas lisse Donc la couleur C'était la couleur 14 Et la dernière chose Que je fais C'est hydrater Avec un spray Ça j'aime trop Faire ça à la fin J'ai l'impression Qu'il est beaucoup plus hydraté Et tout est beaucoup plus lisse Donc j'aime vraiment Beaucoup se produire Voilà Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas A aimer cette vidéo Si vous avez aimé Laissez moi des commentaires Pour me dire Ce que vous en pensez N'oubliez pas De me rejoindre Sur les réseaux sociaux Et je vous retrouve Pour une prochaine vidéo Bye